hello girl j'espère que vous allez bien donc comme vous avez pu le voir dans le titre c'est une vidéo assez spéciale une vidéo qui change un petit peu ça sera une vidéo visite d'appartement donc comme vous le savez pour ceux qui me suivent en tout cas sur instagram et sur snapchat d'ailleurs je vais vous mettre ma page instagram pour tous ceux qui ne me suivent pas car c'est vraiment là bas que je vous partage tout est également mon snapchat où je vous partage également pas mal de choses bref comme je vous l'ai dit dans cette vidéo ça sera du coup visite d'appartement donc on va déménager à hannover en allemagne si dieu le veut si on trouve un appartement donc là je vous ai filmé les différentes visites d'appartement qu'on a fait car quand je vous ai dit sur instagram que j'allais à hannover pour faire des visites d'appartement j'ai eu pas mal de messages de filles qui voulaient que je vous partage que je partage ça avec vous et je me suis dit qu'au lieu de partager ça en story une story qui dure que 24 heures j'allais vous faire une vidéo youtube comme ça pour celles et ceux à qui ça peut donner des idées etc ben je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous donc il y avait des appartements pas mal d'autres voilà quoi mais bref donc voilà je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler un petit peu de tout ça allez c'est parti donc là on a le premier appartement je vous avoue que j'ai pas trop kiffé franchement elle m'a dit il n'est pas encore nettoyé mais que du coup ils vont ils vont nettoyer vont le mettre à neuf mais ils vont refaire le sol la peinture et tout donc là c'est pour c'est la bianderie donc là ensuite vous avez le salon donc le salon il est assez grand séjour il est grand il est lumineux ça c'est pas mal donc là ensuite vous avez la cuisine je trouve qu'elle n'est pas assez moderne à mon goût mais j'aime bien le fait que ça soit comme ça que ça fasse un peu barre mais la cuisine elle n'est pas très grande pas assez moderne j'aime pas trop ce genre de lavabo ensuite là vous avez fridot four là ensuite il ya une première chambre donc elles sont elles sont grandes pour le coup de toute façon en allemagne les chambres sont assez grandes donc c'est une grande chambre ensuite donc là c'est le salon franchement il est grand il n'y a rien à dire à ce niveau là donc là il ya une petite terrasse la vue c'est pas top on a enfin on a vu sur tout le voisinage donc je vous avoue que je pense pas qu'on va partir sur ça franchement il est beau mais voilà quoi donc là je sais pas trop ce que c'est à ma dire par mois c'est une petite chambre de nanny mais là c'est un peu abusé je trouve là ensuite il ya une autre chambre donc c'est apparemment la suite parentale étant donné qu'il ya une salle de bain privée donc avec un toilette et une petite douche comme vous pouvez le voir ça change de l'instant voulant ça n'a rien à voir donc là c'est la porte d'entrée que je vous ai montré tout à l'heure et là ensuite on a une autre chambre donc en tout il ya quatre chambres une petite pièce qui disent pièce de nanny mais bon pour moi c'est vraiment trop petit donc là il ya une autre salle de bain donc bien sûr tout sera nettoyé au sol etc avec une baignoire et là c'est c'est la dernière chambre avec la vue comme ça donc là l'autre appartement là c'est l'entrée donc ensuite quand vous avez l'entrée là vous avez le salon c'est dommage car le salon il n'est pas du tout très grand je sais même pas on pourrait mettre les canapés mais ce que j'aime trop en allemagne c'est que souvent c'est super haut la hauteur voilà et ensuite la cuisine aussi elle est magnifique donc il ya plein de rangement j'aime beaucoup le fait que le plan de travail il soit au milieu donc très très grand très lumineux franchement le salon la cuisine j'aime beaucoup donc là c'est en bas ce que je vais vous montrer en bas tout à l'heure voilà et là ensuite on a une chambre donc celle ci elle est très grande c'est la chambre parentale donc une chambre après j'ai pas compris le concept de que là ça soit dans tout ouvert d'ailleurs je vais lui demander si on peut fermer quoi parce qu'en vrai si tu dors avec la lumière comme ça et là du coup elle m'a dit que c'est un petit jardin mais franchement ça donne pas très envie d'y aller quoi et là donc c'est la chambre qui est très grande comme vous pouvez le voir et là un dressing mais pas très moderne comme on peut le voir voilà quoi et ensuite donc là il ya une autre chambre donc avec un dressing où il ya plein de rangement donc je sais qu'elle est tout à l'heure donc en fait ils sont tous comme ça et après vous avez il ya juste à tirer ça donc ça je trouve que c'est cool pour mettre les vêtements après j'ai pas compris genre vous voyez la chambre elle est super grande et ben en haut là ce sont des rangements mais va comment tu vas faire pour atteindre ça c'est tellement haut que enfin même moi étant super grande et simon voilà quoi donc tout ça ce sont des rangements la chambre elle est pas très grande elle est très haute en hauteur mais pas très grande et ensuite donc là c'est une salle de bain voilà avec des noirs franchement c'est il ya des choses qui sont bien dans l'appartement et d'autres choses qui sont qui sont un bien donc voilà pour l'appartement franchement il est pas mal celui ci mais les chambres sont trop petites genre avec nous il nous faut minimum cinq chambres minimum minimum cinq chambres mais la cuisine j'ai trop kiffé donc voilà je vous montre en bas aussi vous allez voir c'est pas non plus top top donc là quand on descend les escaliers il ya une chambre donc franchement en haut j'aime bien la cuisine mais le reste c'est un peu spécial donc là vous avez une chambre je sais pas ce que ça pourrait être ce coin à la barre peut-être un coin dressing pour les enfants mais franchement pas trop après j'aime bien là les portes le fait que ça soit transparent donc voilà pour une chambre d'en bas donc là il n'y a rien là il y a une autre chambre donc elle n'est pas très grande voilà une salle de bain avec douche donc là c'est la buanderie donc voilà les filles du coup j'ai visité deux appartements donc le premier franchement il était assez grand juste s'il aurait eu une chambre en plus aurait été parfait et il y avait quoi qui m'avait dérangé aussi je trouve que c'était pas enfin après bon l'appartement n'avait pas été nettoyé il venait d'être quitté donc c'était pas très propre les murs n'étaient pas tout blanc et tout donc c'est vrai que ça perturbe mais je sais pas il ya un truc qui me dérangeait le les alentours la vue et tout c'était pas top mais bon c'était déjà mieux le deuxième j'ai trop aimé la cuisine franchement j'ai trop aimé la cuisine la chambre parentale mais le seul problème c'est que c'était trop petit genre les deux chambres d'en bas trop petit pour les enfants le salon beaucoup trop petit y aurait eu que un canapé ça aurait fait trop encombré avec la avec la table de la salle à manger tout ça aurait fait trop juste donc voilà je vous avoue que je suis un peu débouté donc là j'ai fait deux visites la troisième il m'a dit qu'il y avait aussi que quatre chambres qu'elle faisait 150 mètres carrés je lui ai dit que franchement ça sert à rien de la visiter genre c'était sûr que ben ça n'allait pas aller donc donc voilà là il m'a dit que normalement il y aura qui aura d'autres appartements à visiter donc j'espère qu'entre demain et mercredi étant donné que mercredi j'ai mon vol à 19h donc voilà on attend la suite coucou les filles je suis trop contente franchement je suis trop contente donc là ce matin c'est pas le gars de l'agence il m'envoie un message sachant que moi je dois partir ce soir donc il m'envoie un message pour me dire un mail pour me dire que du coup il a deux visites de super maison donc là je me suis préparé en rapide et je vais visiter ben du coup avant de partir là il est il est quelle heure là bon je vois pas quelle heure il est mais il m'a dit qu'il venait me chercher à 13h donc il doit être midi 50 là je suis dans l'ascenseur je suis trop contente donc de toute façon je vais vous mettre toutes les vidéos j'espère que je suis pas contente pour rien mais voilà j'ai trop hâte j'ai trop hâte de toute façon je vous montre tout ça et tchana ça va le faire donc là c'est l'entrée donc là ensuite ben c'est la salle à manger j'aime pas trop les couleurs j'espère que si on est là on peut refaire la peinture là ensuite il y a une cuisine elle est assez grande tout équipé la cuisine ensuite après la salle à manger donc là il y a le salon donc tout va être vidé donc là il y a le salon il y a le salon je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose voilà ensuite il y a une première chambre donc ce qui est bien c'est que les chambres elles sont grandes et hautes donc là il y a une première chambre une salle de bain qui est assez grande une salle de bain avec douche avec binoire là il y a une avec douche ensuite là ils ont fait un dressing mais ça peut être une chambre un peu plus petite là il y a la bianderie et ensuite il y a une chambre assez grande et une dernière chambre c'est la plus grande donc franchement il ya encore quatre chambres je crois que le gars de l'agence il a pas compris en fait que quatre chambres c'était mort alors cette maison j'ai trop kiffé franchement mais genre il n'y a que trois chambres celle ci elle est super grande par contre c'est grave petit les murs donc ça serait plus pour les enfants et là il ya une grande salle de bain une super grande salle de bain donc avec douche et là il ya la baignoire et donc là il ya une petite terrasse ensuite c'est le salon donc ça sera un salon quoi franchement c'est grand regarde il est super grand et là en fait c'est censé être une cuisine sauf qu'elle n'est pas aménagé donc il faut mettre une cuisine pour mettre une cuisine là il ya une petite terrasse donc tu vois la cuisine elle est super grande le salon est très grand donc ensuite là c'est à l'entrée façon donc là il ya une salle de bain avec douche et ensuite là il ya une petite chambre et là une super grande chambre franchement c'est dommage qu'il y aurait une chambre en plus ici ça aurait été parfait je pense franchement une chambre en plus ça aurait été parfait mais il ya que trois champs c'est chaud mais c'est très lumineux et tout voilà quoi et de l'extérieur bon bah les filles tout à l'heure j'étais vraiment contente pour rien franchement je fais trop pitié genre j'étais trop contente je me suis dit il a compris il a compris non mais franchement je je désespère je désespère donc j'étais trop content je me suis dit bon il a enfin qu'on il a enfin compris ce que je voulais et donc il m'a fait visiter deux maisons alors comment vous dire que j'ai l'impression qu'il a rien compris je lui ai dit que je voulais minimum cinq chambres il m'a fait visiter donc une maison où il y avait où il y avait trois chambres franchement tout neuf et tout c'était beau franchement s'il aurait eu cinq chambres j'aurais pu le prendre mais là enfin il n'y avait même pas de cuisine donc il aurait fallu acheter une cuisine lave-linge sèche-linge sachant que nous à chaque fois qu'on déménage c'est compris dans les appartements dans les maisons donc on n'en a jamais acheté sauf quand on était à brest bref et ensuite l'autre il y avait du coup quatre chambres mais de toute façon je vais vous montrer les vidéos orange bleu franchement la déco oh my god et franchement j'espère qu'on va trouver un mais en tout cas c'est très très mal parti je commence à avoir peur je vous avoue que voilà je sais pas pourquoi je fais ça mais je suis je rigole tout ça mais voilà que dans le fond là je suis pas bien sachant que j'ai mon vol tout à l'heure donc voilà j'ai mon vol j'ai mon vol ce soir donc je devrais revenir pour faire des visites it's my life baba donc voilà la vidéo est enfin fini donc voilà c'était une vidéo assez rapide je vous ai filmé un petit peu tous les appartements que j'ai visité donc comme vous l'avez vu des fois je me suis fait de trop gros faux espoirs franchement je comprends pas comment on peut ne pas comprendre en fait j'ai dit minimum cinq chambres c'est minimum cinq chambres et l'idéal c'était six chambres malheureusement il n'y a vraiment eu aucun appartement qui correspondait à mes critères celui où il n'y avait que trois chambres d'ailleurs un moment je pense que dans la vidéo je dis je dis oui s'il y avait une pièce en plus mais non s'il y avait deux pièces en plus franchement il aurait été parfait il était trop beau mais après fallait également refaire la cuisine flemme d'acheter une cuisine sachant que pour celles et ceux qui me suivent vous savez très bien que on a tendance à déménager souvent je vais pas acheter une cuisine sachant que souvent quand on déménage ben les cuisines elles sont aménagées donc voilà c'est un peu compliqué j'espère déménager très vite pour retrouver mon chéri mais c'est vrai que ça s'avère un petit peu compliqué donc voilà priez pour nous pour qu'on trouve au plus vite et en tout cas dès que je refais des visites ben je partagerai ça avec vous avec grand plaisir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si ma page vous plaît à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et puis je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo